Bienvenue à tous à Radha Kripa Ruan. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un verset qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie dévotionnelle du quatrième chant, chapitre 20, verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Traduction Commentaire En général, les âmes conditionnées ne désirent pas s'abandonner au Seigneur. Elles ne désirent jamais son adoration. Leur désir est toujours mal dirigé. Tout ceci parce qu'elles pensent être indépendantes de Sri Krishna. Mais personne n'est égal, supérieur à lui ou indépendant de lui dans la création. Ainsi, un dévot a une pleine confiance en lui. Il a foi dans le fait que tout ce qui lui arrive est pour le mieux. Tout comme un père sait ce qui est le plus bénéfique ou le plus nuisible pour son fils, le roi prit tout demande au Seigneur, s'il juge bon ou mauvais, de lui octroyer une bénédiction, sans lui demander son opinion. Ce verset montre la pleine confiance que le roi a envers le Seigneur. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shigurave Namaha Shijetanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutalehi Sayam Rupa Kadamayam Dharati Svapadam Thikam He Krishna Karunasindho Dheena Bhando Jagyatpate Gopisha Gupika Kantha Radha Kantha Namostate Taptakan Chana Gaurangi Rade Vrindava Nishwadihi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpa Tarupyastha Kripa Sundubyayevacah Patitanam Bhavanibhyo Vaishnavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Chayanshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiyadvaitagiradhara Shivasadigora Bhakta Vrindava Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutarehi Shemate Bhakti Vedanta Sominiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Neveshe Shashunovari Pajtatiade Shattarine Est-ce que vous aviez déjà entendu ce verset? Ou peut-être vous l'avez lu, pour ceux qui ont dit le quatrième chant? C'est dommage Je réalisais ce matin à quel point j'aurais dû noter tous ces versets, ces gouttes de nectar qu'on retrouve dans le Shrima de Bhagavatam. On pourrait faire un livre avec toutes les gouttes de nectar qu'on reçoit à travers le Bhagavatam, les écrits des Vaishnavas, pour ne pas oublier. Et ce matin, parce que Krishna est la source de l'oubli, du souvenir et de la connaissance, je priais pour qu'il m'aide à retrouver ce verset. Et là, je me disais, est-ce que c'est dans le chapitre 31 ou le chapitre 30 du quatrième chant? Et là, finalement, Krishna m'a aidé à le trouver. C'est dans le vingtième chapitre, avec la vie de Pritou Maharaj. C'est un très beau verset. C'est vrai que Krishna dit dans la Bhagavad Gita qu'on devrait couper l'illusion matérielle avec l'épée de la connaissance. Il disait, coupe à la racine cette illusion matérielle avec le glaive de la connaissance. Donc, la connaissance, elle peut nous aider à détruire l'ignorance matérielle, ces fausses perceptions de nous-mêmes et de la vie et de ce qui nous arrive aussi. En fait, c'est tout simplement un manque de connaissance qui fait en sorte qu'on est dans le doute ou qu'on n'arrive pas à comprendre réellement ce qui nous arrive. Parce que tout est expliqué par Krishna, même juste dans la Bhagavad Gita, c'est vrai que tout est expliqué. Mais dans ce verset, c'est très beau parce que Pritou Maharaj nous montre l'intention qu'on devrait avoir en tant que dévot. On devrait tout simplement, tout comme un enfant dépend de son père et de sa mère, on devrait dépendre de nos parents. Et donc, dans ce sentiment d'un enfant, Pritou Maharaj dit, donc je te laisse choisir qu'est-ce qui est mieux pour moi. Parce que tu sais, en tant qu'un père affectionné, tu sais qu'elle est la meilleure chose pour moi. C'est comme ça qu'on doit se disposer envers Krishna et notre maître spirituel aussi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que le mental, il est notre pire ennemi ou notre meilleur ami. Pourquoi elle est notre pire ennemi? C'est parce que la fonction du mental, c'est de... Le mental, il a le dernier mot. Même Krishna, il dit ça à Arjuna dans la Bhagavad Gita. À la fin, il lui dit, après lui avoir répété tous ses enseignements, il lui dit, reste à toi de décider si tu l'acceptes ou pas. C'est quoi? C'est le mental. Est-ce que ton mental va accepter mes enseignements ou est-ce qu'il va le rejeter? Donc, c'est pourquoi le mental, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment... C'est vraiment un ennemi. Le pire ennemi, il est ce mental qui nous peut accepter la miséricorde ou la rejeter. C'est vrai, c'est ce qui se passe en réalité. Donc, c'est pourquoi sans la connaissance, sans prendre refuge, en Krishna dans son saint nom, dans sa connaissance, en ses dévots, Sadhu Sangha... C'est vrai qu'on est perdu et Krishna, il explique ça aussi. Un autre verset de la guitare, il dit que si tu suis mes instructions, tu seras sauvé de cette illusion matérielle, mais si tu ne rejettes mes instructions, alors tu seras complètement perdu. Encore une fois, en lien avec le mental. Donc, c'est tellement important de comprendre comment aussi Krishna, il est présent dans notre vie. Parce que, en réalité, c'est notre mental qui nous pousse à croire que Krishna, il n'est pas présent. Je vais vous donner des... j'ai fait ma petite enquête. Parce que j'ai écouté la classe de Gurudev hier, que j'ai trouvée très inspirante, et j'ai cherché quelques versets pour prouver ces points que Krishna est un père affectionné, il est tout le temps présent pour nous. Premièrement, il y a les prières de Brahma, dans le 10e chant, chapitre 14, verset 8. C'est une prière qui est très belle. Et Shridhar Maharaj dit que celui qui accepte ce verset dans sa vie avec tout son cœur va progresser rapidement vers la perfection. Donc, Brahma, elle dit ceci. Une prière qu'on ne devrait jamais oublier. Mon cher Seigneur, celui qui attend sincèrement que vous lui accordiez votre miséricorde sans cause, tout en souffrant patiemment les réactions de ses méfaits passés, et en vous offrant des hommages respectueux avec son cœur, ses paroles et son corps, est sûrement éligé pour la libération, car c'est devenu son droit légitime. C'est très beau cette prière de Brahma. Où il se sent dépendant et qu'il réalise en réalité qu'il y a des réactions négatives qui viennent. Dieu a nous méfaits passés. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre aussi. Parce que tout ce qui nous arrive est le résultat de nos activités passées dans tous les moindres détails. Et parfois on oublie ça. Mais c'est ça le karma et c'est ça ce monde. C'est qu'absolument tout ce qui nous arrive, même les détails les plus petits, à chaque jour de notre vie, est le résultat de nos activités passées. Parce que c'est la nature de ce monde. C'est pourquoi le dévot quand il comprend ça, premièrement il a un regret d'avoir accompli des activités négatives qui l'ont poussé à être dans une telle situation dans cette vie. Mais dans cette difficulté il prend refuge en Radha et Krishna. Parce que pour le moment il sait que de toute façon il a besoin d'être purifié par ça. Et c'est pourquoi dans le chemin de la dévotion, même si c'est expliqué que tout notre karma est purifié, lorsque, par exemple, Prabhupada l'a expliqué ça, quand on reçoit l'initiation du maître spirituel, on est purifié de tout notre karma. Alors on pourrait se dire mais il me reste encore du karma en réalité parce que j'ai ce corps, j'ai des réactions qui viennent dans ma vie. Mais il y a une chose qui reste, c'est le Prarabda Karma. Le Prarabda Karma c'est le karma qui est manifeste actuellement avec ce corps, avec la situation dans laquelle on vit, avec notre mental et avec une certaine circonstance avec ce corps et ce mental aussi. Et puis des situations positives et négatives qui viennent dans notre vie. Donc Krishna, c'est pas qu'il enlève ça. Mais comme le but même de ce monde est de purifier l'être, parce que Prabhupada explique que ce monde est à la fois une prison et un hôpital, et même le karma, il est fier pour purifier les êtres aussi. Par exemple, le fait que les êtres qui accompagnent des activités trop impies reçoivent des réactions négatives dans les planètes inférieures. Ça aussi, c'est le karma qui œuvre pour aider à rectifier la mauvaise mentalité de l'être. Donc tout dans ce monde, même pour ceux qui ne sont pas sur le chemin de la dévotion, le but de ce monde, c'est la souffrance, elle a cette nécessité pour rectifier la mentalité des êtres. Parce que Gurudev, il expliquait dans le commentaire que l'être qui est indépendant, donc tout vient de ça en réalité, parce que l'être est indépendant, sa mentalité, elle a besoin d'être rectifiée. C'est pourquoi les êtres vivent des situations difficiles. Parce qu'à travers ces difficultés, ils peuvent rectifier leur mentalité et prendre refuge en Krishna, devenir dépendant de lui. C'est pourquoi en réalité, comme on expliquait de toute façon, ce qui nous arrive et le prarabdha karma, Krishna nous le laisse, mais c'est expliqué qu'il nous le laisse pour qu'on puisse l'engager dans son service. Ça, c'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde parce qu'à travers cette situation, peu importe quelle situation nous avons, c'est la miséricorde de Krishna pour nous permettre de s'engager dans son service à travers le refuge du maître spirituel. D'engager ce corps, ces sens, ce mental, notre nature, notre situation matérielle dans le service de Krishna. À travers ça, on se purifie. Donc, il y a un besoin de purification. Comme de toute façon, tous les êtres sont purifiés par le karma. Eh bien, avec Krishna, comme l'explique Vishvana Charkavatitakur, celui qui prend refuge en Krishna, un refuge sincère, alors Krishna, il engage son karma. Et ça devient, comme l'expliquait Prabhupada, du Krishna karma. Donc, c'est Krishna qui prend le contrôle de notre vie. Il est toujours en contrôle à travers ses énergies, mais il y a un contrôle plus personnel pour celui qui souhaite réellement prendre refuge en lui et s'abandonner à ses doux pieds par isolotus. Donc, Krishna, il est présent à travers ça, même dans la difficulté. Et donc, le point qu'on doit se poser dans tout ça, c'est que, de toute façon, la nature de ce monde est de nous purifier de notre mauvaise mentalité. Qu'on soit dans le chemin de la dévotion ou pas, ça sera toujours présent ça. Peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, il y aura toujours une purification qui vient par la nature matérielle pour nous aider à développer la réelle attitude de l'âme, qui est l'attitude de service et aussi sa qualité primordiale, comme l'explique Bakhté Vinod Thakur dans la Rinam Chintamani, la qualité primordiale de l'être et de prendre refuge en Krishna. C'est pourquoi, comme l'explique Brahma dans ce verset, c'est son droit légitime, c'est devenu son droit légitime, parce que c'est notre qualité primordiale de prendre refuge en Krishna. Krishna ne va pas nous bloquer cet accès à lui et le refuge en lui. C'est pourquoi il se montre disponible aussi, parce que c'est notre qualité primordiale de prendre refuge en lui, et c'est la qualité primordiale de Krishna de nous donner refuge. Donc, c'est pourquoi en réalité, on doit bien comprendre ce qui nous arrive, parce que sans ça, cette souffrance matérielle qui nous arrive, quand elle est trop grande, elle peut nous faire perdre la foi, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose de séparé. Et avec notre mental, on cherche indépendamment à prendre refuge de quelque chose pour, on pourrait dire, soulager notre souffrance. Mais dans tous les cas, on doit comprendre qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sur la sanction de Krishna, et que Krishna est présent et conscient dans tout ça, et qu'on ne peut pas vivre tout ça sans notre relation avec lui. parce que c'est expliqué qu'en tant que l'âme suprême, Krishna est le témoin de toutes nos activités. Et en réalité, c'est lui aussi, pour tous les êtres dans ce monde, qui donne le retour de nos activités passées. En tant que l'âme suprême, il est conscient d'absolument tous nos faits et gestes. Et donc, c'est lui qui est réciproque avec ça aussi, pour tous les êtres. Mais pour celui qui souhaite prendre refuge en lui, alors Krishna, plus personnellement, il engage cette situation, même négative, pour l'aider à purifier justement cette mentalité de rester indépendant. Et c'est là où le mental, il est vraiment dangereux, parce que le mental, il rejette même cette situation. Parce que de toute façon, peu importe dans quelle situation nous sommes, elle sera toujours présente parce qu'il y a des réactions qui viennent à nous. C'est ça la réalité qu'on doit comprendre. C'est pas parce qu'on quitte l'association des dévots, le refuge des dévots, que notre situation, elle va changer. Parce qu'on a quand même des réactions négatives qui viennent à nous, dues à nos activités passées. Et c'est pourquoi on doit comprendre que tant qu'à vivre ces réactions karmiques, mieux vaut les vivre dans notre refuge envers Krishna. Parce que dans ça, il y a quelque chose de tellement plus noble, en réalité. Parce que tous les êtres dans ce monde sont obligés de souffrir les réactions de leurs activités passées, vie après vie. Mais la différence, il y a une grande différence, c'est que lorsque notre karma est purifié par le chemin de la dévotion à cause de Krishna, le karma, il disparaît après ça, il est purifié. Tandis que pour l'être qui ne prend plus refuge en Krishna, et ne prend refuge que de cette énergie matérielle, le karma, non seulement il y a une réaction karmique qui vient à nous, mais on nourrit la graine de l'indépendance, et du besoin d'être le contrôleur et le bénéficiaire. Et dans ça, en réalité, c'est là où il y a vraiment une grosse différence. En externe, ça semble être la même chose. OK? Que je sois dans le chemin de la dévotion, que je sois juste dans une vie normale sans Krishna, je continue à souffrir. Et c'est pourquoi même parfois des dévots peuvent se poser cette question, je souffre avec Krishna, alors à quoi ça sert d'être avec Krishna? Eh bien, il y a une grosse différence. Et la plus grande différence, elle est ça. C'est que si on ne vit pas avec Krishna, on va tout simplement continuer à nourrir les graines karmiques et s'attacher encore à ce monde et continuer pour un autre tour. Et on peut comprendre que dans ça, il y a une réelle grosse différence en réalité. Donc, c'est pourquoi... Donc, je vais partager autre chose aussi que j'ai trouvées, qui sont très belles. J'expliquais que j'avais fait ma petite enquête tout à l'heure. Et dans le dixième champ, chapitre 88, verset 8, Krishna lui-même, il explique ça. « Dieu, la personne suprême, a dit, si je favorise particulièrement quelqu'un, je le prive progressivement de sa richesse. Puis les parents et amis d'un homme aussi pauvre l'abandonnent. De cette façon, il subit une détresse après l'autre. » C'est Krishna qui parle. Donc, Krishna, il est conscient. Parce que lui-même, c'est ce qu'il fait. Donc, il fait ça pour nous aider, justement, à perdre. Parce que ce qui arrive, c'est que, comme de toute façon, dans ce monde, on est fait pour perdre. On perd tout au moment de la mort. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au moment de la mort, on va tout perdre ? Je pense que tout le monde est d'accord avec moi aussi. On va tout perdre au moment de la mort. Mais, comme on expliquait à une autre classe, mourir avant de mourir, eh bien, on perd des choses déjà dans cette vie pour prendre plus refuge en Krishna, plus développer notre relation avec lui. Et c'est pourquoi Krishna, il prive les êtres de ces choses. Parce que dans la détresse, comme on voit avec les Pandavas, avec la reine Kunti, avec Draupadi, Krishna, il est place dans une situation où les êtres sont obligés de pleurer et de prier. Parce que si on aurait trop d'opulence matérielle, on ne sentirait pas le besoin de penser à Krishna. La reine Kunti, elle explique ça. Celui qui a trop d'opulence matérielle, trop de beauté, trop de richesse, trop de bonheur, il ne peut pas chanter le nom de Krishna avec son cœur, avec des sentiments. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'être dans la détresse. Et cette détresse-là, elle est favorable pour nous parce qu'elle nous pousse à prendre refuge en Krishna. Mais on doit comprendre que dans cette situation difficile, ce n'est pas que Krishna nous a abandonnés, il est toujours présent. Mais on a besoin de se connecter à lui dans ça. On a besoin d'avoir une intention. Tout comme Prithu Maharaj, il avait cette intention d'être un enfant et de prendre refuge de son père. L'être, on doit tous avoir cette intention à l'intérieur de nous de pleurer. Comme Prabhupada disait, c'est une très belle méditation quand on chante le Mahamantra. À un moment donné, un de ses disciples lui a posé la question, quelle méditation on devrait avoir quand on chante le Mahamantra? Et Shila Prabhupada, il a dit, on devrait chanter comme un enfant qui pleure sa mère. Ça, c'est une très belle méditation. C'est simple. En réalité, c'est tout ce que nous devrions tous chanter de la sorte, en réalité. Un enfant qui pleure le refuge de sa mère. Et ça, c'est une belle définition du Mahamantra. Parce qu'en réalité, dans cette circonstance matérielle difficile, on est justement, on est dépendant de Krishna. Et on a besoin de pleurer sa miséricorde. On a besoin de pleurer à ses pieds. Puis vraiment lui faire sentir qu'on a besoin de lui. Cette détresse matérielle, elle doit nous pousser à vouloir en prendre un refuge sincère dans les pieds pareils de l'autus de Krishna. Donc, j'ai trouvé un autre verset aussi, toujours dans le 10e champ, mais chapitre 87, verset 40. C'est très beau. C'est très inspirant. Lorsqu'une personne te réalise, elle ne se soucie plus de sa bonne et de sa mauvaise fortune, résultant d'actes pieux et un pied passé. Puisque c'est toi seul qui contrôles cette bonne et cette mauvaise fortune. Un tel dévot réalisé ignore également ce que les êtres vivants ordinaires disent de lui. Chaque jour, il remplit ses oreilles de tes gloires, qui sont récitées à chaque âge, par la succession ininterrompue des descendants de Manu. Et tu deviens aussi son salut ultime. Donc, bien sûr, on parle de l'âme qui a réalisé Krishna, mais on devrait aspirer à ça. Réaliser Krishna et aussi de sentir comment Krishna, c'est lui qui contrôle notre vie à chaque instant. C'est vraiment ça la formule de la paix. Krishna, il contrôle absolument tout et ne fait absolument aucune erreur. Et il est notre meilleur ami. On doit vraiment avoir confiance en lui. Parce qu'on doit comprendre que de toute façon, cette énergie matérielle, Krishna, il en est la source et la cause. Donc, parfois dans notre mental, et ça c'est, on pourrait dire, il y a comme une indépendance toujours qui est là dans le cœur, à ne pas mettre ça en lien avec Krishna. On pense que c'est autre chose que Krishna. Ça, c'est encore l'indépendance à l'intérieur de nous qui nous pousse à croire que non, ce n'est pas Krishna dans cette situation, c'est autre chose. Parce que dans ça, on veut garder une certaine indépendance. Donc, en réalité, ce verset est très beau parce qu'il nous montre que Krishna, c'est lui qui contrôle à la fois la bonne et la mauvaise fortune. Et comme on expliquait tout à l'heure, il place le dévot dans cette situation pour l'aider à progresser et pour l'aider à développer les qualités nécessaires pour prendre un refuge exclusif en lui, pour développer une dépendance profonde envers lui, des sentiments d'amour pour lui. Donc, c'est pourquoi on voit la reine Kunti dans cette détresse qu'elle vivait. Elle pleurait intensément Krishna et elle sentait tellement plus la présence de Krishna dans ça. Comme on expliquait, si on est trop heureux matériellement, la vertu, même si c'est propice à la vie spirituelle, est quelque chose de contaminant aussi. Parce que j'ai vu ça quand je suis dans la rue et je rencontre des gens qui sont heureux matériellement. Une belle petite famille, tout le monde est végétarien, ils ont un jardin biologique, tout le monde est heureux, les enfants sont en santé. Je leur propose la Bhagavad Gita et ils me disent, non, je n'en ai pas besoin, je suis bien dans ma vie. Donc, dans cette situation, on peut voir que la personne, lorsqu'elle est trop dans un bonheur matériel, elle ne sent pas le besoin de s'abandonner à Krishna, prendre refuge en lui. Et c'est pourquoi la souffrance, elle a une nécessité dans ce monde. Elle a une pertinence parce qu'elle pousse l'être à se poser des questions. On ne pourra pas dire ça. L'humanité commence quand on se pose des questions sur la cause de notre souffrance. C'est à ce moment-là que l'humanité commence. C'est vraiment intéressant. J'ai toujours apprécié ça. Parce qu'on peut voir dans ça que, lorsque l'être, il souffre énormément, il commence à se... Mais pourquoi je souffre comme ça ? C'est quoi mon but dans la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas un refuge supérieur à l'alcool, aux médicaments, aux autres, à ma relation avec les autres, à l'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus qui peut me donner un refuge satisfaisant ? Parce qu'en réalité, comme l'explique le Bhagavatam, le premier chant, chapitre 2, verset 6, que l'occupation suprême de l'être est le service de dévotion. Il n'y a que dans cette pratique que l'être est pleinement satisfait, en réalité. Donc, c'est dans notre refuge en Krishna, dans le fait de prier sincèrement ses pieds pareils au lotus, qu'on sent une satisfaction, parce que c'est dans la présence de Krishna que l'être, il peut être réellement satisfait. Et c'est dans cette détresse qu'on peut sentir la présence de Krishna. Krishna, elle n'est pas moins présent dans la détresse et la difficulté. Au contraire. Il est toujours présent à chaque instant, mais c'est comme... Il y a une souffrance matérielle qui est trop grande, puis à cause de ça, dans cette indépendance et le mental qui n'accepte pas la miséricorde de Krishna, sa présence, et la raison pour laquelle aussi nous sommes dans cette situation difficile, parce qu'on expliquait, nous sommes entièrement responsables de ce qui nous arrive. Et ça, on a trop de facilité à l'oublier, ça. C'est vrai en réalité. Parce qu'on a besoin de se désensibiliser et de se détacher de cette responsabilité qui nous appartient complètement, de que absolument tout ce qui m'arrive est ma pleine responsabilité. Donc, quand on accepte ça dans notre cœur, on ne peut que, premièrement, être dans le regret de nos propres activités passées et de quémander sincèrement le refuge de Krishna dans ça. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est ma faute. C'est pourquoi le dévot, il développe l'humilité et la tolérance parce qu'il comprend. C'est ma faute pourquoi je suis dans cette situation en ce moment. Ce n'est pas la faute de personne d'autre que moi. Donc, comme c'est ma faute, Krishna, j'ai un profond regret dans mon cœur et j'exprime une profonde gratitude que tu sois là dans ma vie. Et dans ça, je sens que j'ai besoin de toi parce que, par moi-même, comme c'est par ma propre faute que je suis dans cette situation tellement compliquée et misérable, « Je ne peux que commander ton refuge, Krishna, s'il te plaît. Tu es mon père affectionné. S'il te plaît, aide-moi, Krishna. Aide-moi à sortir de cette situation. » Donc, on doit vraiment prier. Et comme l'expliquait Prabhupada, comme un enfant qui pleure le refuge de sa mère, on doit pleurer, Krishna, on doit pleurer, Radharani, notre gourou, Parampara, et commander leur refuge, leur miséricorde. Et une chose est sûre à 100%, c'est que si on est sincère dans notre prière, Krishna va la répondre, mais pas nécessairement de la manière dont on le désire. C'est ça qu'on doit comprendre. On ne va pas se dire parce que Krishna, il n'est pas notre « order supplier ». Comment on dit notre… Il n'est pas celui qui nous… Ce n'est pas Amazon. « Ok, Krishna, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Ce n'est pas comme ça qu'on approche Krishna. Et c'est comme ça que cette prière de Pritou Maharaj, elle est très belle en réalité. Parce qu'il dit, comme un père affectionné qui sait qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour moi, « S'il te plaît, Krishna, donne-moi ce que tu penses qui est le mieux pour moi. » C'est comme ça qu'on doit prier à Krishna. Sans lui dire que je dresse ci ou ça. « Krishna, s'il te plaît, tu sais qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Change dans ma vie. » Et c'est ça les six principes de l'abandon de Charana Gati. Donc, c'est expliqué par Bacté Villon-Tacourt. Le premier, c'est accepter les choses favorables pour accomplir le service de dévotion. Le deuxième, rejeter les choses défavorables. Le troisième, toujours croire fermement en la protection du Seigneur. Le quatrième, se sentir exclusivement dépendant de la miséricorde du Seigneur. Cinq, n'avoir aucun intérêt de séparer des intérêts du Seigneur. Et six, se sentir toujours docile et humble. Donc ça, ce sont les six principes de l'abandon et on doit méditer là-dessus. On doit profondément méditer sur ces six principes. Puis, on doit prier Krishna à nous aider à développer ces principes de l'abandon dans notre cœur. Parce que c'est seulement dans le refuge de Radha Krishna et de notre Guru Parampara qu'on pourra réellement aller au-delà de toutes ces complexités matérielles. Et sentir profondément leur présence dans notre cœur et dans notre vie. Donc, l'abandon, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et même si ça ne se fait pas en deux temps, trois moments, tout de même, à tous les jours, on doit voir comment on peut s'abandonner un peu plus à Krishna. Ça ne se fait pas en une journée. Ça se fait en une vie. Ça se fait en plusieurs vies pour certains et pour la plupart. Mais, on doit voir comment tous les jours, je dois, comment je peux être encore plus dans l'abandon. On doit avoir une intention dans l'abandon. Tout comme Pritho Maharaj dans cette situation où il devait recevoir une bénédiction. Tout simplement, à la place de tout cela, il s'est dit, Krishna, s'il te plaît, « Tu es mon Père affectionné, fais ce que tu veux de ma vie, fais ce que tu veux de moi, que tu désires ce que tu souhaites. » Tout comme Prabhupada a dit, « S'il te plaît, je suis juste un pantin dans tes mains, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. » Donc, ça, c'est vraiment notre méditation et on doit méditer là-dessus, avoir une profonde introspection, parce que sans ça, on peut trop facilement oublier la présence de Krishna dans notre vie. Et comment il nous accompagne à chaque instant. Et même dans cette difficulté, c'est lui qui nous place dans certaines situations aussi, pour à la fois purifier notre karma, mais aussi purifier cette mentalité pour qu'on puisse vraiment développer un sentiment de charanagati, d'abandon puissant à Krishna et de se sentir complètement dépendant de lui dans la bonne et dans la mauvaise fortune. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Gorodev? Est-ce qu'il y avait des questions? Grand Tarashimad Bhagavatam Kyi, Janeta Egora Primanande.